Bonjour, aujourd'hui un merveilleux podcast sur l'oeuvre célèbre de Milzola, L'Assommoir. Très bien, donc voici quelques éléments de contexte du livre. Bien sûr, le nom de l'oeuvre, c'est L'Assommoir. Vous voyez ici une petite représentation de la première édition de l'oeuvre. Et puis je vais vous donner une explication du titre lui-même. D'accord, donc L'Assommoir, évidemment, pour l'instant, ça représente, dès le début, L'Assommoir du Père Colombe, c'est-à-dire cet estaminé où l'on distille de l'alcool. Au début du chapitre 2, par exemple, nous voyons une citation qui montre bien ce que va être dans l'oeuvre ce lieu. Trois semaines plus tard, vers 11h30, un jour de beau soleil, Gervais et Coupeau, L'Ouvrier Zingueur, mangeaient ensemble une prune à L'Assommoir du Père Colombe. On note évidemment ici l'ironie du nom du Père Colombe, l'onomastique dont cette oeuvre est très importante. Une autre citation, L'Assommoir du Père Colombe se trouvait au coin de la rue des Poissonniers du boulevard de Rochechouar. L'enseigne portait en longue lettre bleue le seul mot, distillation d'un bout à l'autre. En effet, donc ici, c'est un endroit où l'on distille de l'alcool et où l'on débite. L'alcool, c'est un endroit qui se trouve dans les faubourgs et cet alcool est de très mauvaise qualité et engendre de nombreux troubles qui vont jusqu'à la mort. Plus généralement, le mot Assommoir désigne un terme péjoratif qu'on utilise pour qualifier ce type d'établissement qui se trouve en général dans les faubourgs de la capitale et non dans Paris lui-même. Mais l'Assommoir peut aussi signifier d'autres choses. C'est aussi le maillet avec lequel on assomme les animaux dans les abattoirs. Et évidemment, vous avez déjà vu que les abattoirs, c'est un lieu symbolique très important qui apparaît notamment au chapitre 1. En effet, l'hôtel Boncœur où se trouvent Gervaise et Lentier, qui l'acquitte à ce moment-là, semble coincé entre l'hôpital, où l'on envoie les gens pour mourir à cette époque, et les abattoirs. Donc voici ici la citation. Elle regardait à droite, du côté du boulevard de Rorschouchouar, où des groupes de bouchers, devant les abattoirs, stationnés en tablier sanglant. Et le vent frais apportait une puanteur par moments, une odeur fauve de bêtes massacrées. Elle regardait à gauche, en filant un long ruban d'avenue, s'arrêtant presque en face d'elle à la masse blanche de l'hôpital de l'Array-Boisière, alors en construction. De façon plus générale, il y a les nombreux ponts qu'on voit entre l'animal et l'humain, et que Zola fait dans tout le roman sous forme de personnification en particulier et de réification. L'auteur, c'est donc Ézémie Zola, qui est né en 1840 et mort en 1902. On a ici une naissance à Paris, mais il a grandi à Aix-en-Provence, où il s'est lié d'amitié avec le peintre Cézanne, et les deux ont été très amoureux de cette campagne provençale. Ce qui est très intéressant pour notre oeuvre, c'est que Zola a vraiment connu la misère noire à la mort de son père. Sa mère étant veuve, elle avait du mal à subvenir à ses besoins. Pour ceux qui ont des problèmes à l'école, ou qui ne sont pas sûrs d'avoir leur bac, rassurez-vous, c'était un élève médiocre, il a raté son bac par deux fois, mais il a fait du journalisme, et puis il est arrivé à gagner sa vie petit à petit grâce à l'écriture. Il va concevoir une série de romans afin de lui assurer des revenus stables, et cette série s'appelle « Les rougons macars », bien évidemment, qui ont été inspirées dans leur intention par la comédie humaine de Balzac, qui est déjà célèbre à cette époque. Il va travailler à ce roman géant, en quelque sorte, pendant 22 ans. Son premier succès, c'est Thérèse Raquin. On parle dès le début de ce qu'on appelle ici la littérature putride, et je pense que là, c'est une citation intéressante de Ferracus, qui montre que d'emblée, il s'agit d'un succès de scandale. Pourquoi ? Parce que son écriture est vraiment à l'opposé des idéaux et des embellissements du romantisme, qui est le genre dominant au début du XIXe siècle. Il est vraiment connu également pour ses opinions sur l'affaire Dreyfus, qui a secoué toute la France, et pour un article qu'il a écrit qui dénonçait la corruption de la société française. Cet article, vous le connaissez sans doute, il s'appelle « J'accuse ». Il est paru dans un journal, L'Aurore, en 1898, et l'a contraint à partir en exil à Londres. Quelques mois plus tard, la révision du procès Dreyfus commence, en grande partie grâce à lui, et donc il a vraiment eu un impact sur cette affaire. Voici une représentation de son article, « Lettre au président de la République » par Émile Zola. Il privilégie les amitiés littéraires et artistiques, mais il refuse un engagement politique plus important, même s'il a été impliqué, pour se consacrer entièrement à son œuvre artistique. Il tient sa louche et lui, à Meudan, où on retrouve d'autres écrivains comme lui, tels que Maupassant et Huisman, ce qui ont quand même marqué beaucoup leur temps. C'est un fervent républicain, donc au sens propre du terme, de quelqu'un qui veut la République par opposition à l'Empire de Napoléon III. La fresque des Rougons-Macars est donc, d'une certaine façon, une critique vive du régime napoléonien, même si, par exemple, dans la Sommoir, on évite tout commentaire politique, presque. Vers la fin de sa vie, il découvre la photographie, ce qui est très intéressant, puisque c'est vraiment cet aspect photographique et presque cinématographique dans son œuvre. Il prend des milliers de clichés, en particulier de la ville de Paris, dont voici un exemple. Au niveau de son travail d'écriture, il écrit environ 4 à 5 pages par jour. Il est très routinier et il établit une routine de travail très stérite. En 1902, malheureusement, il meurt par asphyxie au monoxyde de carbone. La thèse de l'assassinat, à cause de ses opinions dans l'affaire Dreyfus, n'a jamais été complètement écartée. Juste pour vous rappeler ici que l'affaire Dreyfus concerne un officier, Dreyfus, qui a été accusé injustement parce qu'il était juif. Et donc, c'est toute une affaire autour de l'antisémitisme latent de la société française de l'époque. Son œuvre, c'est les Rougons-Macars. Donc, voici un exemplaire, avec les 20 tomes. Les Rougons-Macars se composaient de 20 titres. Ils ont été composés entre 1871 et 1893. Ils sont sous-titrés « L'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». C'est une citation importante à connaître. Et puis, une autre citation qui semble être intéressante, c'est celle de Zola lui-même. « Une œuvre d'art est un coin de la création vue à travers un tempérament ». Cette idée du tempérament est très importante dans son œuvre. En effet, il est préoccupé de questions, en particulier de l'hérédité, d'où l'importance de l'arbre généalogique des personnages, qu'il fait remonter jusqu'en 1768, avec l'ancêtre de toute la famille, qui est Adélaïde Fouque. Ce qui est vraiment intéressant, puisqu'il s'agit d'un arbre généalogique complètement fictif, qu'il va bâtir. Le voici, fait par lui. Vous avez chacun des personnages, ici, avec une petite description. Par exemple, Ursule Macar, et puis la description, ici. L'ancêtre se marie avec Rougon, qui est un jardinier, mais elle a une liaison avec un contrebandier, qui s'appelle Macar, dont elle a deux enfants, d'où les deux branches principales de l'arbre généalogique. On a d'une part les Rougons, qui occupent les hautes classes de la société, et puis les Macars, qui font partie du peuple, dont, évidemment, Gervaise. Zola se veut moderne, résolument tourné vers l'avenir. Ça, c'est très important. Il rejette le romantisme au profit d'un réalisme, qu'il veut inspirer des sciences expérimentales, qui commencent à être très importantes à l'époque. Donc, Claude Merner est le plus célèbre représentant, et qu'on va rapidement donc appeler le naturalisme, par opposition encore au réalisme. Le roman devient pour lui une sorte d'étude scientifique, et ça, c'est très important, il faut vraiment le noter, ce rapport entre la science et la littérature, de ce qu'il appelle le tempérament, et des modifications profondes de l'organisme, sous la pression des milieux et des circonstances. Là encore, ce sont des choses très importantes. Il a vraiment essayé de retracer un milieu, et puis les circonstances de vie des personnages. Donc, intéressé par son temps, il conçoit une œuvre très variée, où chaque roman est centré autour d'un seul personnage. Donc, dans La Sommoire, il fait une peinture de la classe ouvrière de l'époque, à travers le destin de Gervaise. Dans Au bonheur des dames, il montre le passage d'une économie fondée ici sur l'artisanat, à l'avènement des machines, de la fabrication en série, qui est un résultat de la révolution industrielle. Et encore une fois, ce terme de révolution industrielle est très important. Elle a eu lieu au milieu du XIXe siècle, et puis, dans Au bonheur des dames, on voit l'apparition des grands magasins à Paris et la ruine subséquente des petites échoppes, d'artisans, etc. D'accord ? A noter que ce processus est abordé dans La Sommoire, au travers du personnage de Gouget, dont le travail de forgement est soigneusement dépeint, et qui va progressivement perdre son travail à cause de la mécanisation de l'économie. Germinal est son roman le plus célèbre, et il met en scène le fils de Gervaise, et l'entier, Étienne, les conditions de travail effroyable des mineurs, d'une mine qui s'appelle Mont-de-Sous, dans le nord de la France, et puis de la nécessité du syndicalisme. Et là, on voit vraiment la perspective un peu politique que Zola a, même s'il ne s'intéresse pas en tant que tel à la politique. Il va faire avancer les choses. En ce qui concerne sa méthode de travail, il a fait de nombreuses études, et il a constitué un dossier sur les personnages, les lieux, etc. Il se documente dans les bibliothèques pendant de longs mois, et il lit, par exemple, des manuels d'artisans pour vraiment retracer ce travail précis que fait, par exemple, Gouget, ou les Laurieux, ou même le travail de Gervaise en tant que blanchisseuse. C'est donc un exceptionnel témoignage de la vie professionnelle de l'époque, puisque je vous rappelle qu'on ne connaît que les débuts de la photographie journalistique, à l'époque, et qui est principalement composé plutôt de portraits, que des scènes de rue, etc. Et on n'a donc, bien sûr, pas la vidéo pour documenter la vie des gens. Et donc, un livre comme l'assommoir reste une œuvre documentaire très importante. Voilà, par exemple, le schéma du quartier de la Goutte d'Or qu'il a fait, ainsi que des notes préparatoires, ici, au dossier d'Érogon-Macquart. En ce qui concerne la réception de l'œuvre, celle-ci a été publiée en 1877, et elle rencontre d'emblée un succès considérable, lui assurant l'indépendance financière. En 1877 seulement, 50 000 exemplaires sont vendus, ce qui représente un best-seller de nos jours. Et là, c'est seulement en un an. C'est évidemment un succès de scandale, car tout le monde, de droite comme de gauche, c'est très intéressant, reproche à Zola, soit d'en atteindre aux valeurs morales de la société, soit de norsir le portrait de la classe ouvrière, des peintes sans complaisance. On reproche donc aussi à Zola d'insulter tout le monde ouvrier. Voici une citation intéressante. Ce n'est pas du réalisme, c'est de la malpropreté. Ce n'est plus de la crudité, c'est de la pornographie. Figaro. La publication en 1877 augmente les polémiques, car la publication en feuilleton avait supprimé certains passages considérés comme immoraux. Voici ce que Zola a à dire. J'ai fait œuvre utile en analysant un certain coin du peuple dans la saumoire. J'ai étudié la déchéance d'une famille ouvrière, le père et la mère tournant mal à la fille, se gâtant par le mauvais exemple, par l'influence fatale de l'éducation et du milieu. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'ai montré des plaies, j'ai éclairé violemment des souffrances et des vices que l'on peut guérir. Et là, c'est la dimension politique de son œuvre. Zola a évidemment aussi beaucoup de partisans. Paul Bourget lui dit qu'il a inventé une manière au travers notamment de l'utilisation d'un registre de langue familier argotique, ce qui est une première à l'époque. Anatole France dit de son œuvre « Les personnages fort nombreux, ils parlent le langage des faubourgs. Quand l'auteur, sans les faire parler, achève leurs pensées ou décrit leur état d'esprit, il emploie lui-même leur langage. On l'en a blâmé, je l'en loue. » Ah, belle antithèse. Vous ne pouvez traduire fidèlement les pensées et les sensations d'un être que dans sa langue. Donc, l'importance ici très forte accordée à la langue et au style. Passons maintenant au cadre historique et social. On a peu d'informations dans la sommoire sur le monde politique de l'époque. On a quand même la mention, à la fin, des grands travaux du baron Haussmann qui vont révolutionner le paysage parisien et détruire toutes les mesures pour en faire de grands immeubles de six étages qu'on connaît bien aujourd'hui, qui sont toujours les mêmes, et donner une unité architecturale à la capitale qui est très importante et qui fait de Paris une belle ville. Voici une citation. « On bouleversait le quartier cette année-là. On perçait le boulevard magenta, le boulevard en anneaux qui emportait l'ancienne barrière poissonnière et trouait le boulevard extérieur. C'était à ne plus s'y reconnaître. » Chapitre 11. On a quelques mentions du régime de Napoléon dans les disputes entre lentilles et poissons au chapitre 11. Le chapelier ne tarissait pas sur les démolitions de Paris. Il accusait l'empereur de mettre partout des palais pour renvoyer les ouvriers en province. Et le sergent de ville parle d'une colère froide, répondait qu'au contraire, l'empereur songeait d'abord aux ouvriers qui ne raseraient Paris s'il le fallait dans le seul but de leur donner du travail. La géographie de lieu est très intéressante. Vous avez le quartier de la Goutte d'Or qui est aujourd'hui dans Paris. C'est le 18e arrondissement à l'est de Montmartre. Il se trouve à l'époque entre la ville et la campagne. C'est une sorte d'espace de transition très intéressant. C'est ce qu'on appelle à l'époque les faubourgs. Il se trouve au-delà de la barrière d'Octroie qui délimite les frontières de Paris. Dans ces faubourgs réside la classe ouvrière et se trouvent des établissements de plaisir. comme les caves à vin, les restaurants, les bals dont parle Gervais au début. Au début de l'oeuvre, c'est le beau Paris que Gervais aperçoit de sa fenêtre. Voici la citation. Quand elle levait les yeux au-delà de cette muraille grise et interminable qui entourait la ville d'une bande de déserts, elle apercevait une grande lueur, une poussière de soleil pleine déjà du grondement matinal de Paris. Et donc, on voit l'aspect symbolique de toutes ces annotations. La destruction du vieux Paris coïncide avec le début de la vie de Nana et puis la mort de Gervais. Enfin, de la vie sociale de Nana. La relégation du logis familial à la périphérie de la capitale montre, quant à elle, la marginalisation de la classe ouvrière. Donc, ici, très important, les lieux et les destins des personnages sont étroitement liés. Quelques indications de thèmes et axes de lecture majeurs, procédés stylistiques majeurs. On a évidemment l'idée du réalisme et l'idée du naturalisme qu'il va bien falloir connaître. On a un portrait très enlevé, très intéressant et très sophistiqué aussi de la classe ouvrière. Je noterai aussi le rôle de la description, mais une description qui est toujours de l'ordre dynamique dans l'organisation du récit. Ce qui me fait dire d'ailleurs que Zola serait un bon cinéaste s'il vivait de nos jours. Le registre de langue est tout à fait nouveau à l'époque. C'est la première fois qu'on utilise la langue du peuple dans une œuvre. Zola s'est beaucoup documenté. Il a utilisé des dictionnaires d'argot. Et même si d'autres écrivains comme Georges Sand ou Victor Hugo avaient un tout petit peu utilisé cette langue du peuple, ils ne l'ont pas fait de façon aussi systématique. On note également l'art du dialogue. Quelque chose de très, très important aussi, évidemment, c'est toujours ce contraste permanent entre l'humain et l'animal au travers donc de figures de style précises, les métaphores, les personnifications et les réifications. Notez aussi les effets de parallélisme qui sont très importants. Les destins des personnages se croisent. La lithe, une représentation minuscule de la vie de Gervaise, par exemple. On a aussi le duo Coupo et l'entier. On a la ruine de Gervaise qui précède la ruine de Virginie, etc. L'onomastique également est très intéressante à étudier. Les noms de lieux sont symboliques comme la goutte d'or, l'hôtel Boncœur, certains noms des personnages comme Madame le rat, Madame Poisson, l'entier. On a aussi le leitmotiv de l'or dans les noms de l'orilleux, gueule d'or qui représente Gouget ou encore la goutte d'or. Alors, un gros plan pour finir sur un thème de l'époque qui est l'alcoolisme. On voit une représentation de l'époque, une gravure qui représenterait l'établissement du Père Collomb même s'il n'a pas existé en tant que tel. Alors, on a ces établissements qui sont non réglementés évidemment, qui vendent des substances extrêmement dangereuses qui sont équivalentes à des drogues dures. Le vitriol, par exemple, est un alcool extrêmement fort. L'absinthe est interdite de nos jours en vente dans l'espace européen. Les conséquences de l'alcoolisme sont extrêmes. On a une dépendance très grande qui est suivie par ce qu'on appelle le délirium tremens dont on voit une représentation extraordinaire à la fin dans la mort de Coupeau et puis suivie des décès des personnes. Il était omniprésent dans les destins de tous les personnages. On a ici d'abord Gervaise, évidemment, et l'alcool. Elle naît des problèmes de santé et du coup, on lui donne de l'alcool pour la rendre plus robuste, ce qui fait d'elle une alcoolique en puissance. Les enfants qui ont été exposés à l'alcool ont bien plus de chances de devenir alcooliques. C'est une façon ici de provoquer un alcoolisme chez eux, tout comme la drogue. Si vous avez une mère, par exemple, qui prend de l'héroïne pendant qu'elle est enceinte et du coup, le fœtus est dépendant de l'héroïne lorsqu'il naît. Elle subit aussi les coups de son père ivrogne et le cycle infernal recommence avec Coupeau lorsque celui-ci commence à boire. Coupeau la précède, c'est intéressant de voir que Coupeau la précède toujours dans la déchéance. C'est à cause de lui qu'elle se remet à boire mais lui va mourir et ensuite c'est elle. On a une citation intéressante qui est extraite du premier roman des Rougons-Macquart qui s'appelle La fortune des Rougons où on nous explique l'enfance de Gervaise et je crois que ce passage est très, très, très important même s'il ne fait pas partie de la saumoire. Je vais le lire. La seconde fille, Gervaise, née la nuit suivante, était bancale de naissance. Conçue dans l'ivresse, sans doute pendant une de ces nuits honteuses où les époux s'assommaient, très intéressant, on a l'idée de la saumoire, elle avait la cuisse droite déviée et amégrie, étrange reproduction héréditaire des brutalités que sa mère avait eues endurées dans une heure de lutte et de souris furieuses. Gervaise resta chéestive et Finn, la voyant toute pâle et toute faible, l'a mis au régime de l'anisette sous prétexte qu'elle avait besoin de reprendre des forces. Voilà, puis après, vous pouvez lire tout seul. Passons au rôle de l'alcoolisme dans le destin des personnages. Celui-ci, en effet, semble être une fatalité. Le père Bijard tue sa femme et torture sa fille jusqu'à la mort et même Gouget, en fait, a un père qui, à cause de l'alcool, a été un meurtrier et s'est suicidé. Voici la citation. Derrière la paix muette de leur vie se cachait tout un chagrin ancien. Le père Gouget, un jour d'ivresse furieuse à Lille, avait assommé un camarade à coups de barre de fer puis s'était étranglé dans sa prison avec son mouchoir. L'alcool est l'occasion pour Zola de remarquables descriptions de l'assommoir et de son alambic. Voici une citation qui me semble être intéressante. L'alambic, sourdement, sans une flamme, sans une guettée dans les reflets éteints de ses cuivres, continuait, laissait couler sa sueur d'alcool, pareil à une source lente et entêtée, qui, à la longue, devait envahir la salle, se répandre sur les boulevards extérieurs, inonder le trou immense de Paris. Alors Gervaise, prise d'un frisson, recula et elle tâchait de sourire en murmurant « C'est bête, ça me fait froid, cette machine. La boisson me fait froid. » Donc on voit ici, évidemment, l'espèce de prémonition que Gervaise a à la vue de cet alambic. Notez de façon intéressante la personnification de l'alambic. On nous dit la sueur d'alcool. On a aussi le terme « goutte d'or » qui représente, évidemment, le quartier où habitent Gervaise et Coupeau et qui fait référence au vignes qui poussent à cet endroit depuis le XVIIIe siècle. C'est du vin blanc et d'où l'image de l'or. Ce qui est intéressant que dans le lieu même le logis même des personnages se trouve cette référence implicite à l'alcool. On voit ici dans l'alcoolisme le lien avec des thèmes qui restent contemporains. Les dangers de l'alcool sont réels et existent toujours. On a le problème de l'alcool au volant de nos jours. On a les méfaits de l'alcoolisme l'idée de la violence domestique l'idée de l'alcool et les adolescents cette idée aussi qu'il faut des législations sur l'alcool etc. Donc cela reste un thème très important. Voilà merci de votre attention et à une prochaine fois pour un autre podcast sur Zola. Sous-titrage Société Radio-Canada